Bon voilà, c'est la rentrée aujourd'hui et il est temps de recommencer à faire des vidéos réactions. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Zad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du reboot de The Grudge prévu pour janvier 2020. Bon sachez qu'à la base, The Grudge c'est un remake, on va dire, oui, un remake américain d'un film japonais et ce film américain a eu deux suites. Et aujourd'hui ils nous font un reboot de The Grudge, est-ce que c'est une bonne chose ? Bon, toute la case film d'horreur est en train de passer en reboot en ce moment là, on a déjà connu ça avec Halloween en 2018. Ils ont annoncé un prochain film Massacre à la tronçonneuse, on a réagi ensemble au reboot d'un autre film d'horreur qui se nomme Black Christmas. Je vous invite à aller la voir disponible sur le petit i en haut à droite de votre écran. Et aujourd'hui nous allons regarder la bande-annonce du film The Grudge qu'il prévoit pour janvier 2020. Il n'y a pas de résumé pour ce film, donc je vous invite tout de suite à regarder cette bande-annonce. Lumière, moteur, sa tourne, réaction, générique ! Sous-titrage ST' 501 The Grudge, bande-annonce, c'est parti. Hum-hum, d'accord. Bonjour, c'est Peter Spencer. Euh... D'accord. Il travaille dans l'immobilier. Il y a quelqu'un ? Oh la mâche. C'est un bain de sang, c'est ça ? Généralement, c'est des conseillers. Des petites bubules. Quoi, il veut juste t'attraper comme ça, c'est tout ? Ils s'en tirent ? Je suis Peter Spencer. Il m'est arrivé quelque chose, 44 à Dorn Drive. Une famille entière a été tuée dans cette maison. Depuis, il y a quelque chose qui prend le paron là-bas. On en a un autre, on dirait. Oh la mâche. Tu crois que ce cadavre a un rapport avec l'affaire ? Bonjour. Je suis allée dans la maison. Il y a quelqu'un ? C'est la police. Ouh. Je crois que quelque chose m'a suivi chez moi. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut qu'on s'en aille. Tout de suite. C'est la police. Saloperie. Saloperie. Bon, que dire de cette bande-annonce du reboot de The Grudge ? Alors, déjà, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai très peur que ça finisse dans le même cas que Slenderman. Genre, bah Slenderman, la bande-annonce, elle pouvait attirer assez, voilà, elle était assez attirante. Et au final, le film s'est révélé être horriblement nul. Bon, après, Slenderman, c'est un mythe de l'internet, donc voilà. Mais The Grudge, il y a déjà une bonne base dessus. Déjà, on sait que c'est une petite fille dans la salle de bain qui fait... Ouais, je sais, je sais, très bien imiter The Grudge. Qui te suit jusque dans ton lit, donc c'est très simple, hein, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment très peur qu'avec ce reboot-là, ils arrivent à faire un film totalement nul, avec une bande-annonce assez attirante, comme Slenderman, comme Baba Yaga, même si la bande-annonce de Baba Yaga ne donnait pas trop envie. Ce sont mes inquiétudes autour du film. Bon, après, là, j'ai vu dans la bande-annonce, elle a l'air d'être une personnage secondaire, mais j'ai vu l'actrice qui joue Hélène dans la saga Insidious. Elle s'appelle Lin Shay, et j'adore cette actrice, même si, bon, voilà, elle est un peu... bof, bof. Et aussi, là, dans la bande-annonce, je me suis rendu compte de quelque chose. Si vous l'avez vu, bah, tant mieux pour vous. On retrouve l'acteur Damien Bichir. Damien Bichir, c'est celui qui joue le père Burke dans L'Anon. Je me demandais où je l'avais vue, mais oui, c'est bon, je me souviens, il joue le père Burke. Ok. Bon, que dire de cette bande-annonce ? Alors déjà, le premier jumpscare de la bande-annonce, c'est avec un mec qui est dans l'immobilier, mais il arrive à s'en sortir, parce que c'est juste un câlin de la meuf dans la baignoire, quand même. Et au final, le personnage principal va se révéler être une policière, qui va entrer dans la maison de The Grudge, et sans le vouloir, elle va attirer la malédiction de la petite-fille dans sa famille. Et donc, bah, ça va poser problème, puisqu'elle a un fils. Et bien évidemment, on s'en doute, elle va essayer de rompre le maléfice, la malédiction, en faisant on ne sait pas quoi. Donc, que dire de cette bande-annonce ? Ouais, elle m'attire à moitié. En fait, j'ai envie d'aller voir ce film The Grudge, parce que j'ai envie d'aller voir ce reboot d'abord, avant de voir les classiques, comme ça je ne serai pas déçu, si ça se trouve. Et comme ça je serai encore plus attiré pour les classiques, que ce soit bon ou mauvais d'ailleurs. Si c'est mauvais, ça me donnera envie de voir les classiques, pour savoir ce que c'était vraiment The Grudge, à la base, en trucs cools. Et si c'est bon, ça me donnera encore plus envie de voir les classiques. Il y a déjà une bonne base, qui fait que le film est bien. Niveau montage de la bande-annonce, ça donne un montage assez rapide, assez... Oui, bon, ça ressemble un peu à toutes les bandes-annonce, toutes les premières bandes-annonce de films d'horreur qui passent. Débruitage très strident au moment de la coupure d'un plan à un autre dans la bande-annonce. C'est le classique du montage de bande-annonce de films d'horreur. Mais c'est tout à fait normal. Bon, après, ça se voit. J'ai eu peur dans la bande-annonce, mais... Voilà, on s'y attendait. La baignoire pleine de sang, on devait s'y attendre. Au fait que la meuf devait l'agripper, ou en tout cas l'entraîner avec lui, ou juste l'attraper. On devait s'attendre à ce que le garçon aille dans l'ombre, et qu'une autre personne en ressorte. Par contre, c'est vrai que la main dans les cheveux du mec qui se douche, c'est vrai que c'est assez bizarre. C'est une bonne idée, je trouve. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, et à suivre toutes mes autres vidéos, à activer la cloche, et bien d'autres choses encore. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupé ! Sous-titrage ST' 501 Coupé !